Musique Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé la lumière, il a mis l'eau, il a séparé la terre, il a mis la verdure, toutes ces belles plantes, ces arbres. Il a déversé ses poissons dans l'eau, les oiseaux, les animaux et il a créé l'homme. L'homme et la femme en fait. Et il les a posés dans ce jardin d'Éden, ce magnifique jardin où il y avait la liberté et il leur a laissé le choix. Ils ont fait un choix et à partir de ce moment-là, le péché est rentré. Et Satan qui était l'ange de lumière, à ce moment-là, en fait, je crois qu'il n'a pas trop supporté non plus cette créature que Dieu avait mis sur la terre, c'est-à-dire l'être humain. Parce qu'en fait, il voulait être au-dessus de Dieu. Et en fait, si on regarde vraiment au départ, Dieu a créé l'homme à son image. Donc s'il nous a créés à son image, c'est quelque part, on doit aussi lui ressembler. Et l'ennemi de nos âmes a détesté cela. Et depuis ce moment-là, il s'acharne sur nos vies, et spécialement, je pense, sur les femmes aussi. Parce que les femmes, on sait que cette réputation aussi, on parle de la beauté, on parle souvent des femmes. Et la beauté de Dieu se trouve aussi dans les femmes. Et je crois que Satan a voulu écraser cela pendant des années, pendant des millénaires. Et si on regarde au jour d'aujourd'hui, dans certaines nations, dans certaines cultures, la femme est quasi rien. Et on la rabaisse. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle, en tant que femmes, de rentrer dans notre destinée. Et dans notre destinée, on est fille du roi des rois. Donc, on est ces princesses, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et en tant que princesse, on est appelé à régner. Et au départ, Dieu a aussi dit à l'être humain de dominer sur la terre, de dominer sur les poissons, sur les oiseaux et tout ça. C'était son plan. Et ce qu'il désirait par-dessus tout, c'était qu'on puisse dominer sur ces choses-là. Sauf que le péché est rentré, et tout a été tordu, et rabaissé, et détruit. Et il s'acharne l'ennemi à venir essayer de détruire nos vies, détruire ce que Dieu a créé, d'essayer de nous mentir, d'amener le mensonge dans nos vies. Et je crois que ce matin, on veut reprendre possession de notre territoire, reprendre possession de ce que Dieu a placé en nous. On est ces créatures merveilleuses. Et j'aimerais appeler ce matin plusieurs femmes à qui j'ai demandé de venir partager certaines choses. Donc il y a, je vais les appeler tout à l'heure, mais j'aimerais juste avant cela aussi dire que, si on prend dans la Bible par exemple Esther. Esther, qui était juive, elle était adoptée par Mardoché, et pour un jour, pour un certain temps, elle a été appelée, elle a été couronnée reine. Je crois que la plupart d'entre vous connaissent cette histoire. Elle a caché quelque part ce côté-là qu'elle était juive, mais Dieu l'a appelée à être reine pour un moment, pour qu'elle puisse sauver son peuple. Mais ça n'a pas juste été comme ça, là. C'est vrai qu'on connaît l'histoire, on sait qu'elle a sauvé son peuple, mais elle risquait vraiment la mort. Parce qu'il y avait un décret qui avait été déposé, et que les Juifs allaient être tués, être détruits. Et Mardoché s'était couvert d'un sac, était triste, et il pleurait, il suppliait Dieu. Et il lui a dit qu'elle devait aller vers le roi, sauf qu'elle n'avait pas le droit comme ça, vous savez l'histoire. C'était interdit d'aller comme ça, dire, hé roi, j'ai quelque chose à te dire. Elle a vraiment prié et jeûné, et demandé à son peuple de prier et de jeûner pour cela. Et elle a eu la vie sauve, mais n'empêche qu'elle a dû faire ce pas, et ce pas, elle risquait la mort. Alors, je crois qu'en tant que femme aujourd'hui, on veut se lever vraiment dans notre destinée aussi. Notre destinée, pour moi la destinée c'est marcher dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu a déposé dans nos cœurs, dans nos vies. Et qu'est-ce qu'il a déposé en toi ? Qu'est-ce qu'il a mis comme talent en toi ? J'aimerais juste vous faire réfléchir à cela, parce que tout le monde a reçu un don, tout le monde a reçu des talents. Il n'y a pas juste une race mise à part qui est plus haute et qui peut développer ses dons et ses talents. Chacun de vous, Dieu vous a créé à son image. Et j'aimerais appeler des femmes qui pour moi rentrent dans leur destinée ou sont dans leur destinée, des femmes extraordinaires. Il y en a d'ailleurs, je pense, toutes parmi vous sont extraordinaires. Mais j'ai demandé, choisi trois personnes. Donc il y a Isabelle Seine, qui est une femme extraordinaire. C'est une femme qui a marqué ma vie et qui la marque encore, qui me touche par qui elle est, mais on va en savoir un peu plus tout à l'heure. Il y a sa petite-fille, entre autres, Laure Brienza. Qui est aussi une femme de valeur, une femme extraordinaire que j'apprends à découvrir toujours plus et qui a développé avec son mari quelque chose d'extraordinaire. Je trouve aussi, c'est Eureka. C'est un centre de soutien scolaire pour les enfants, aussi entre autres en difficulté, mais peut-être qu'elle en parlera, je ne sais pas. On verra. Et ils développent ça dans le canton de Fribourg et je crois vraiment qu'ils font la différence et je trouve ça vraiment génial. Et il y a une autre personne, c'est Amaëlle Bader. Amaëlle, qui est aussi une femme extraordinaire, bienvenue. Et qui est, tu dis, en relation internationale, parce que je crois qu'elle a des plans pour sa vie, elle a aussi des rêves, elle a des choses. Et elle fait déjà la différence aussi dans sa génération, dans ce qu'elle fait et avec nous aussi. Et on se réjouit d'entendre ce que vous avez à partager, donc asseyez-vous, mesdames. Elle est... Oui, si jamais elle est célibataire. Mais vous avez entendu, il y a quelques semaines, je crois vraiment que ça n'empêche rien du tout d'être célibataire. Au contraire, je crois vraiment qu'on est une part entière. Et Amaëlle, tu es une femme entière et extraordinaire. Et je me réjouis d'entendre ce que vous allez nous partager. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'entrer dans sa destinée ? Comment est-ce que vous le comprenez ? Et puis, avez-vous un exemple à nous partager, dans lequel vous êtes rentrés ? Si je comprends bien, c'est moi qui dois commencer. C'est dommage parce que je ne vous vois pas. Vous êtes tous dans l'ombre, c'est dommage. Vous êtes dans la lumière. Pendant la louange, le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, ta destinée, c'est une histoire d'amour entre toi et moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais besoin d'entendre ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, lorsque Caroline m'a demandé de partager quelque chose sur la destinée, ma destinée, j'ai réalisé que, personnellement, je ne m'étais jamais posé vraiment cette question. Est-ce que je suis dans ma destinée ? Quelle est ma destinée ? Et je m'étais convertie en 1982. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis vraiment convertie. Je suis montée dans le train du salut. Et pour moi, il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai vécu ma foi à fond. Et puis là, c'est comme si tu me faisais faire un stop. Et puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que dit la parole par rapport à ma destinée ? Et la parole, elle est claire là-dessus. Il y a plusieurs endroits où elle parle de la destinée, mais il y a un verset qui m'a interpellée. C'est dans le psaume 16-31 ou 31-16, je ne sais plus. 31-16, qui dit, ce n'est pas compliqué, mes destinées sont dans ta main. Ce n'est pas dit ta destinée, c'est mes destinées sont dans ta main. Donc je me suis dit, c'est pluriel, il y a plusieurs possibilités. Alors j'ai simplifié les choses, parce que je suis assez quand même terre à terre. Je me suis dit, je vais partager ça en deux. Premièrement, il y a ma destinée céleste. Celle-ci, elle est incontournable. C'est passer l'éternité avec Christ. Du moment que j'ai donné ma vie à Jésus, que je me suis engagée avec lui, j'ai fait un choix, un choix personnel, et je sais que je vais passer l'éternité avec lui. Ça, c'est... Je ne peux pas revenir en arrière, c'est incontournable. Et si aujourd'hui, il y a quelqu'un ici qui n'a pas fait ce choix de donner sa vie à Jésus, je ne sais pas si vous êtes... S'il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce choix, qu'il ne reparte pas sans avoir donné sa vie à Christ. parce qu'il n'y a pas 36 destinées. Il y a soit le ciel, soit l'enfer, il faut le dire. Et ce choix, il doit se faire pendant qu'on est vivant. Et donner sa vie à Christ, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Parce que ça change notre destinée. Et puis, suite à ça, je me suis posé la question, « Quelle est la durée de mes jours ? » Parce que ma destinée ne sera pas la même que celle d'Amaël à mon âge. Est-ce qu'il y a des 44 dans la salle ? Oui. Alors, la durée de ma vie n'est pas la même que celle d'Amaël, que celle de Laure, que la tienne. Donc, il y a des projets différents. Et là aussi, la parole de Dieu, elle répond à nos questions. Si j'ai mes lunettes, ça irait mieux. Et on voit, à un moment donné, David, David qui pose cette question à l'Éternel. Dans le psaume 39, au verset 5 et 6, il dit, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie ? Quelle est la mesure de mes jours ? » « Que je sache combien je suis fragile. » Voici, tu as donné à mes jours la largeur d'une main et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Et puis, au psaume 90, au verset 10, il est dit, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Une vapeur qui paraît pour un peu de temps. » Donc, ça limite pas mal les choses, dans mon cas. J'ai même pris un centimètre, je me suis amusée. J'ai dit, « Bon, la parole, elle dit 80. » Moi, je trouve que c'est un peu court. Il y a de plus en plus de centenaires. Donc, j'ai pris un centimètre et puis, je me suis dit, « Eh bien, j'ai vécu combien d'années ? » Voilà, j'ai vécu ça et il me reste ça. Qu'est-ce que, si j'arrive à 100 ans, bon. Qu'est-ce que je vais faire de ce laps de temps ? Parce que, bon, j'ai bien cherché, mais je n'ai pas découvert que quelqu'un ait inventé le vaccin contre la mort. Donc, inéluctablement, ma vie terrestre aura une fin, mais avec l'assurance que je vais passer l'éternité avec le Seigneur. Et ça, c'est ma destinée finale. Maintenant, un deuxième point, c'est ma destinée terrestre. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais eu un parcours pas facile et j'ai fait table rase de mon passé et comme j'avais dû élever mes enfants seuls, mon mari est parti quand ils étaient petits, il y a un verset de la parole qui m'a impactée, mais vraiment profondément, et je vais vous le lire. Et ça, ça a changé le cours de ma vie. Je dirais que ça a été le fil conducteur de ma destinée jusqu'à ce jour, et il le sera jusqu'à mon dernier souffle. Sans oublier pour autant tout ce que j'ai pu vivre en dehors de ça. Alors, ce verset, il se trouve dans 1 Timothée 5,8 et il dit ceci « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi et il a pire qu'un infidèle. » Ce verset m'a bouleversée parce que jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur, j'avais fait énormément d'erreurs. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais enfin, je me trouvais face à Dieu avec ce verset et j'ai crié à Dieu pour qu'il me pardonne. Et à partir de ce jour, j'ai dit au Seigneur, et au Saint-Esprit surtout, j'ai dit « Mais guide-moi, conduis-moi, comment amener mes enfants, ma famille au Seigneur ? » C'était ça, je dirais, si on peut y mettre un nom aujourd'hui, ma destinée. Mais ça a été le fil conducteur de ne rien lâcher et alors le Seigneur m'a enseigné, mais surtout à genoux, dans le jeûne, dans la prière, dans l'intercession et petit à petit, les choses ont changé. Mon fils s'est donné au Seigneur, ma fille s'est donnée au Seigneur. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants et pour faire l'histoire courte, toute la famille est au Seigneur. Voilà. Alors, voilà. Donc, j'ai deux enfants, cinq petits-enfants, dont Laure, qui est l'aînée de mes petits-enfants, et trois arrière-petits-enfants. Et on est les quatre générations dans l'église ici. Voilà. Alors, j'aimerais encourager ceux qui sont découragés. « Si dans votre famille, vous ne voyez pas les fruits espérés, si tout semble le contraire de ce que vous priez, ne lâchez rien. Persévérez, 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 et vous verrez. » Le Seigneur est fidèle, il répond aux cris du cœur. Alors, moi, je ne vous dis pas que ça a été un long fleuve tranquille. Si je vous racontais les détails, vous seriez parfois surpris. Mais jamais lâchez, jamais lâchez, et le Seigneur est fidèle. Voilà. Je ne veux pas aller plus loin. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que moi, j'ai bénéficié directement de ta destinée. Non, c'est une grâce. J'ai grandi dans une famille qui croyait au Seigneur, et puis c'est vrai que, je dis souvent cet exemple, mais j'ai baigné dedans comme Obélix, en fait, depuis petite, et j'ai, grâce à ça, vécu des choses avec le Seigneur merveilleuses. J'ai donné ma vie très, très rapidement, parce que simplement, ce que je vivais, je le vivais vraiment. Ça découlait, et puis je pouvais l'expérimenter. Et si je devais, j'ai dû m'arrêter, en fait, avec ta question sur ce qu'était ma destinée. Et c'est vrai que, spontanément, ce qui m'est venu, c'est de me dire, bon, voilà, pour moi, Seigneur, ta destinée pour moi, c'est ce que tu as prévu d'avance pour ma vie. Et oui, c'est sûr, c'est un Dieu de mystère. Il n'y a pas tout qui nous est révélé. Bien heureusement, parce qu'il y a plein de choses à découvrir, mais en m'arrêtant et en faisant un peu une rétrospective, je réalisais que, en tout cas pour ma part, il a parlé, même très tôt, très jeune dans ma vie, en mettant des convictions, en mettant des prophéties, ou bien des fois par un songe, ou une parole, ou des choses comme ça. Il a déposé des graines dans ma vie, spécifiquement. et parfois, j'ai attendu des années avant qu'elles s'accomplissent. Certaines, même, je ne les ai pas du tout comprises. Ce n'est pas parce qu'ils parlent que c'est forcément prévisible. Ou même, alors on peut avoir l'interprétation, puis finalement, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est souvent passé, c'est que c'est en étant dedans que je réalise que ça s'accomplit. Et puis tant mieux, parce qu'on est un Dieu créatif. Et puis c'est ça qui est beau. On ne s'ennuie pas. Et pour moi, en tout cas, voilà, c'est ce qui... Ma vie, je la lui le remets, mais elle n'est normalement pas finie, pas terminée. Il y a encore d'autres destinées et d'autres étapes à vivre. Il a des choses à me surprendre, mais c'est vrai qu'il m'a accompagnée jusque-là. Et quand je rentrais dans la réalisation de ses promesses, ça, c'est vraiment trop beau avec lui. Je voyais que, bien sûr, ça porte du fruit, ça porte du fruit en lui, mais ce que surtout, il nous accompagne par des confirmations, par des petits, comme on a l'habitude de dire avec mon mari, des clins d'yeux. Des petits clins d'yeux qui se disent, ben voilà, Laure, t'es au bon endroit. Ce que tu fais, oui, je le vois et ça me plaît. Ou j'agrée, dans le sens c'est bon. Là où tu es, c'est OK. Et puis même si c'est finalement des petites étapes les unes après les autres, mais on a appelé à ce que ce qui au départ nous semble être notre plafond devienne en fait notre plancher. Moi, c'est ça que je retiens avec lui, c'est qu'il n'y a pas de limites, que même mes limites, que ce que je pensais être mes limites deviennent presque des fois mes nouvelles compétences. c'est fou à ce point-là. Il ne nous appelle pas à maîtriser, ça non, mais il nous appelle à progresser. Et que dans cette progression, dans finalement ce petit pas qu'on fait, là où on n'est pas forcément confortable, où ce n'est pas forcément agréable, ce petit pas de plus où on lui laisse, où on se stretch, on se dit, bon ben ça Seigneur, franchement, c'est parce que tu me le demandes ou c'est parce que tu l'as dit sur moi. Mais en fait, c'est là où il nous attend. et il nous équipe, il est là, il nous accompagne, il nous porte au besoin et que dans sa grâce, en fait, ben oui, on avance, on progresse. Et voilà, c'est pour ça que je me dis, ben la suite, alors elle lui appartient, parce que c'est lui qui sait toutes choses, mais j'ai une pleine confiance que ça va être excitant, challengeant, ça c'est sûr, et défiant, je le vis déjà maintenant, c'est sûr, mais qu'il est là et que oui, ce qu'il promet, ben il le fait. Ce qu'il dit, ce qu'il a dit sur votre vie, eh ben il va l'accomplir. Et que c'est un Dieu bon, que c'est un Dieu d'amour, un Dieu en qui on peut placer toutes nos confiances. Souvent, moi j'entends des gens qui disent ah mais quand je dois faire des choix, je ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Alors peut-être, oui, ça peut être une stratégie, mais en lui, ce n'est vraiment pas la chose à faire. S'il y a une chose que je peux retenir, c'est vraiment de mettre tous vos œufs dans son panier. Mettez, placez tout, tout, tout en lui parce que c'est dans notre dépendance à lui qu'on vit les plus belles choses. Voilà. Amen. Merci, Laure. Yes. J'étais trop honorée quand Caroline, elle m'a demandé de parler puis en même temps, je lui ai dit mais Caroline, je n'ai pas d'enfant en fait. Et puis, en fait, ça me fait un peu réfléchir cette question sur la destinée puis je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a un fil rouge un petit peu ces derniers temps à l'église par rapport à être des mères et des pères. Et il y a deux semaines, pour ceux qui étaient là, il y a une dame, je ne me rappelle plus son nom, mais qui est venue parler de comment en fait des célibataires aussi avaient un impact dans ce monde, avaient eu un grand impact aussi. Et je me suis dit mais en fait, c'est beau parce que notre destinée, notre appel, c'est d'être des mères, c'est d'être des pères. Et c'est d'être des mères d'abord pour nos enfants naturels, mais aussi pour nos enfants spirituels. Et je crois qu'après, notre influence grandit et on est appelé à être des pères et des mères pour les nations. Moi, je dirais, pour répondre à cette question, quand je me posais la question, c'est quoi ma destinée ? Je dirais, il y a genre 4-5 ans, je me disais, c'est quoi ma destinée ? Et puis on reçoit tous beaucoup de paroles prophétiques et j'ai reçu beaucoup de paroles qu'elles sont dans le même sens. Et je me suis dit, ok, je vais obéir. Et je crois que c'est ça surtout, c'est l'obéissance. C'est de juste dire, ok Seigneur, je vais dire oui à ce que tu m'appelles de faire. Moi, j'ai des rêves que j'espère que quand j'aurai 80 ans, ils ne seront pas encore pleinement accomplis. Et en même temps, je suis heureuse de pouvoir aujourd'hui dire, j'ai l'impression que j'obéis à Dieu dans ce que je fais et que je deviens en fait cette mère pour des enfants, enfin pour des enfants spirituels en faisant du discipulat, des choses comme ça, mais aussi être mère après pour des nations et je crois que c'est c'est mon rêve. Et je crois que c'est ce qu'on est appelé à être, à faire en fait. C'est d'être des pères et des mères pour nos villages, pour nos villes, pour notre pays et à quoi ça ressemble en fait d'être père et mère. Amen. J'aimerais juste rebondir aussi, je crois que pour certains, on a reçu beaucoup de promesses, beaucoup de paroles. J'aimerais vous encourager aussi à écouter ce qui a été dit sur l'église parce que je crois que des fois, il y a aussi beaucoup de paroles qui ont été données ici à Oron sur l'église et qu'est-ce qu'on est appelé à faire et peut-être que parmi nous, il y en a qui n'ont pas reçu beaucoup de paroles prophétiques mais ça vient. Ça vient et je crois que dans sa parole, il y a plein de promesses donc lisez sa parole et puis vous allez recevoir ses promesses. Demandez-lui, mais Seigneur, tu dis quoi sur ma vie ? Et écoutez-le. Je sais que ce n'est pas toujours facile de l'écouter. Moi, au début, j'étais là, mais comment tu fais pour l'entendre ? Je n'entends pas sa voix mais je crois qu'il met en nous des pensées, il met des choses et quand il y a des belles choses, quand c'est constructif, je crois que ça vient de Dieu. Quand ça vient pour te détruire, te dire mais en fait, non, tu es nul, là, tu ne vas jamais y arriver, je ne crois pas que ça vient de Dieu parce que Dieu, il nous pousse à sortir de notre zone de confort. On l'a entendu, il nous pousse à nous sortir de nos limites donc j'aimerais vraiment vous encourager. Si vous êtes frustrés parce que vous dites mais moi, je n'ai rien reçu, je crois que c'est un mensonge aussi. donc écoutez-le, demandez-lui et demandez à quelqu'un ok, tu n'as pas une parole pour moi ? Ensuite, est-ce que, enfin je pense, enfin je suis sûre que vous faites la différence là où vous êtes, chacune d'entre vous. Est-ce que vous avez un court témoignage à donner par rapport à quelque chose de marquant ? Vous avez fait la différence ? Alors je vais synthétiser au mieux. C'est vrai que là où le Seigneur on va dire m'équipe et m'utilise maintenant dans ma vie c'est vraiment à Eureka. Le centre de soutien scolaire que j'ai fondé maintenant avec mon mari il y a 7 ans on est à Bulles on vient d'ouvrir aussi à Fribourg et c'est vrai qu'il y a énormément de jeunes qu'on aide mais alors pratiquement dans des matières le français, les maths, etc. en fonction de nos spécialisations et puis et puis en fait je vais peut-être raconter le témoignage alors il date un petit peu mais en fait ça a été le témoignage déclencheur qui a fait que suite à ça plein de choses se sont passées à Eureka en tout cas dans moi après les cours ou avant quand on parlait avec les élèves etc. un soir j'allais j'allais à l'entreprise et puis sur le chemin je savais que j'allais parce que j'allais pour travailler faire un peu de la paperasse etc. et je savais que j'allais rencontrer la femme de ménage avec qui je discutais régulièrement parce qu'elle avait de gros défis familiaux son fils vraiment était voilà en grosse difficulté et puis j'ai prié dans ma tête j'ai dit bon Seigneur ouais que je te sois utile en fait et là je sais que ça venait de lui parce que je me suis arrêtée et j'ai eu cette pensée de dire vraiment et j'ai oui intérieurement je dis vraiment je me suis vraiment engagée en ayant quand même un peu la frousse mon Dieu qu'est-ce qui m'attend parce que j'ai dû vraiment m'engager face à lui je rentre et là effectivement elle était là il y avait aussi son mari qui nettoyait et puis rapidement elle s'est confiée en pleurs en disant mais c'est pas possible là je vais amener mon fils au Portugal pour qu'il suive une formation enfin je sais pas quoi un truc de Reiki enfin pour être délivré parce qu'en gros il est possédé complètement là il y a des fois il tape tout le monde enfin il m'a tapé là enfin moi enfin bon ça c'était assez terrible de ce qu'elle me décrivait et puis là je dis mais s'il te plaît ne fais pas ça n'empire pas les choses parce que moi je lui avais déjà témoigné j'en avais déjà parlé de ces choses là avec elle je dis moi moi je peux rien faire mais si tu veux ben fais venir fais venir ton fils maintenant à Eureka propose lui et puis et puis je prie je prie pour lui et puis elle m'a dit ah c'est super oui oui alors je l'appelle tout elle l'appelle il accepte autant dire qu'il avait quand même 14 ans en pleine rébellion enfin voilà je dis aïe 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 qu'est-ce qui m'attend ça a été des moments intenses de prière de mon côté pendant qu'il nettoyait et puis bon arrive ce garçon qui finalement était en détresse je l'ai pris à part on a discuté puis il me disait mais c'est pas vrai mais moi je veux pas tout ce qu'il y a je pense même à me supprimer parce que je suis en train de faire du mal à ma famille c'est pas possible mais c'est plus fort que moi et là il me vient une pensée enfin j'ai une question je dis mais est-ce que est-ce que t'entends des voix il fait oui deux ah comment est-ce qu'elle s'appelle puis il me donne les noms je dis qu'est-ce qu'elles te disent puis ils me disent et là bon clairement je lui ai témoigné je lui ai dit écoute enfin bon je voulais pas mettre le nom pardon mais peu importe finalement peu importe écoute voilà ce que dit la Bible à ce propos c'est une réalité il y a de monde spirituel maintenant moi je peux me battre c'est sûr mais je peux pas me battre à ta place toi tu vas devoir faire un choix et puis je lui explique tout ça et puis il me dit ah mais bon tu sais Jésus enfin ouais moi c'est le petit Jésus dans la crèche franchement c'est pas ce qui me par rapport à ce que je vis intérieurement enfin je sens enfin il était un peu dubitatif clairement et puis là je dis mais tu sais que l'enfer tremble rien qu'en énonçant son nom et puis il me dit alors ok alors comment est-ce qu'on fait je dis ben alors il faut donner ta vie à Jésus il l'a fait suite à ça on a prié il a été délivré et ses parents étaient en train de nettoyer à côté mais quand je lui repense c'était fou c'est trop beau comme le Seigneur il fait les choses dans l'ombre justement un peu dans le secret mais c'était son moment son rendez-vous divin et puis cet enfant mais il n'avait plus le même visage il a été délivré et voilà merci Seigneur et suite à ça juste parce que là je vois que le temps avance mais juste pour rebondir là-dessus moi alors vraiment ça m'a affranchi de vivre ça de but en blanc pour une première et je dis mais finalement Seigneur tu as à parler alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu souvent des délivrances mais il y a eu des conversions il y a eu des moments où tout à coup on sent on entend d'une aussi une parole à donner pour un élève peut-être qu'il n'a rien à voir par rapport à ce qu'on est en train d'enseigner mais on sait qu'on s'aime on aime on accompagne on soutient on encourage et tout ça et bien c'est le Seigneur qui agit dans la vie de ses enfants voilà Amen on sait aussi que la vie pour moi je ne trouve pas que c'est un long fleuve tranquille et puis l'ennemi il essaye de nous voler souvent voler notre joie il vient nous mentir et dans vos périodes les plus sombres les plus difficiles quelles ont été vos victoires ou comment est-ce que vous avez persévéré avez-vous quelques clés ou quelque chose à nous donner ? moi je dirais une chose je pensais au psaume 23 où Dieu dit qu'il met une table devant nos ennemis et je crois que la plus grande clé en fait contre nos ennemis c'est l'intimité avec lui et d'être amoureuse de lui d'être en intimité avec lui et je crois que c'est ça qui fait qu'on peut manger en fait devant nos ennemis alors qu'ils essayent de nous attaquer pour moi ce qui m'a toujours aidé quand je voyais l'inverse de ce que je proclamais c'est de confesser la parole et pour moi j'avais une parole que j'avais reçue quand je me suis convertie que le Seigneur m'a donné mais claque comme ça c'était et tous tes fils seront disciples de l'éternel donc moi j'englobais ma famille c'était une promesse et combien de fois je me suis promenée chez moi la Bible ouverte le doigt sur le verset en disant Seigneur t'es pas un menteur je veux voir ta promesse s'accomplir dans ma famille et puis là aussi moi et ma maison nous servirons l'éternel il est affiché chez moi mais combien de fois alors que rien ne pouvait c'était tout le contraire que je voyais mais j'ai toujours englobé c'est pas un c'est pas deux de mes enfants mais c'est toute la famille et moi et ma maison nous servirons l'éternel et puis bien entendu incontournable le jeûne et la prière le lieu secret c'est là que les batailles se gagnent Amen est-ce que vous auriez un dernier encouragement quelque chose à transmettre au peuple ce matin ? Oui pour rebondir sur ce que j'ai dit en premier je pense que enfin voilà moi c'est ce que je retiens avec lui c'est on n'est pas appelé à maîtriser on est appelé à progresser et en ce sens là ça vaut la peine ça vaut la peine de faire ce petit stretching que des fois qui nous coûte j'ai pas dit l'inverse mais je vous encourage à le faire parce que derrière il y a les promesses que Dieu a placées sur vos vies il vous attend là là où il peut vous faire croître là où il peut vous faire vous épanouir et et oui dans cet dans cet abondant dans cet dans cet inconfort il y a il y a il y a il y a le Dieu créateur il y a le Dieu tout puissant et oui voilà moi mon encouragement c'est davantage voilà de lui laisser cette part cette part en plus pour qu'il la fasse fructifier moi j'aimerais juste remercier les mères parce que sans ma mère et ma grand-mère je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui et je sais que c'est à cause du prix comme toi Isabelle et toi aussi probablement l'or pour tes enfants que les mères ont payé dans la prière et dans le combat spirituel que en tout cas que moi je suis pu être là aujourd'hui et je trouve que c'est la plus belle destinée en fait un jour je demandais à Dieu c'est quoi Seigneur le plus grand accomplissement que j'aurais dans ma vie et il m'a dit ce sera d'avoir des enfants et j'aimerais juste remercier vraiment et honorer les mères et les pères aussi mais surtout les mères en cette journée parce que je crois qu'elles ont payé le prix pour que leurs enfants puissent marcher avec Dieu et pour les mères qui ont des enfants qui ne marchent pas avec Dieu alors peut-être qu'on peut aussi prier pour ça Amen oui je crois vraiment que c'est bon merci et j'aimerais vraiment honorer aussi particulièrement ma maman ce matin parce que ma maman c'est une perle est-ce que tu voudrais venir vers nous ma chère maman j'aimerais pas te mettre mal à l'aise mais c'est vraiment une femme extraordinaire elle a pris beaucoup de temps aussi pour nous je sais qu'elle a prié avec mon papa aussi bien sûr mais je sais qu'elle son coeur une fois elle m'a dit mais en fait je comprends maintenant mon ministère c'est aussi de vous servir et de m'occuper aussi de vos enfants dans le sens qu'on sert Dieu avec Nicolas et moi j'ai toujours dit au Seigneur je veux pas que ma famille paye le prix parce qu'on rentre dans ce que tu veux pour nous que nos enfants soient mis de côté et tout ça et entre autres il a sa manière à lui on habite à côté de mes merveilleux parents de mon frère aussi et ma belle soeur et c'est un privilège parce que dernièrement on est parti en voyage et ils se sont occupés ma maman mon papa mon frère et ma belle soeur de nos enfants et en fait c'était la fête pour eux c'était la fête ils étaient en vacances alors qu'ils allaient à l'école mais ils étaient en vacances chez grand papa grand maman chez tonton et tata et c'est un privilège et j'aimerais vraiment t'honorer maman donc j'ai un petit quelque chose pour toi comme mon chéri et je sais qu'elle a souvent prié pour sa famille pour ses petits enfants aussi et des fois vous savez moi en tant que fille je vais déverser des fois chez elle mon coeur aussi et dire ben voilà là tu vois j'en peux plus et tout et je pense qu'elle en a entendu des vertes et des pas mûres et j'ai trouvé tellement son coeur bon de entendre pas me juger pas me condamner ou me dire fais ceci fais pas ça mais juste un coeur aimant donc ce matin c'est vrai que je crois qu'on peut se lever et on veut prier pour toutes ses mamans ses femmes et c'est ce qu'Amaëlle disait je crois qu'Amaëlle est aussi une mère pour les autres même si elle a pas encore des enfants qu'elle est encore célibataire mais je crois vraiment que chacune a vraiment son rôle et j'aimerais juste encourager les hommes aussi parce que je crois que autant que femmes on doit prendre notre place mais les hommes aussi ont une place d'honneur ont une place spéciale et un dernier témoignage par rapport à cela un jour mon mari est venu vers moi et il m'a demandé pardon il m'a dit mais Caro je te demande pardon parce que je crois qu'il y a quelque chose de prophétique chez toi que tu as des choses à donner et des fois j'ai voulu te freiner j'ai voulu peut-être te faire taire quelque part et en fait je me souviens très bien de ce moment-là et ça m'a vraiment touchée et à partir de ce moment je pense que c'est aussi là qu'on s'est levé le plus dans notre ministère et qu'on est en train aussi de cheminer parce que je suis très différente de lui en même temps je pense qu'on fait une super équipe et puis des fois je pense que je dois le challenger passablement donc qui je suis puis en même temps il m'a toujours aimé comme j'étais et il n'a pas dit tu dois être comme ci comme ça justement un jour il m'a demandé pardon et je crois que les hommes vous avez quelque chose à jouer aussi avec vos épouses aimez-les soyez laissez-les rentrer dans ce que Dieu a promis n'ayez pas peur je crois que des fois on peut avoir peur c'est la peur qui nous retient on se dit mais si on lâche qu'est-ce qu'elle va qu'est-ce qu'elle va se permettre de faire mais non je crois que ça c'est des mensonges aussi parce que je crois que en tant que femme il y a de la puissance mais en tant qu'homme il y a aussi de la puissance et les femmes j'aimerais vraiment vous encourager aimez vos maris construisez-les valorisez-les parce que je crois que c'est aussi ce qu'ils ont besoin si en tant que femme on n'est pas fier de nos maris je crois que c'est dur aussi pour eux des fois ils sont là mais purée je trime je fais tout et tout puis en fait il n'y a pas tellement de reconnaissance mais je crois qu'ils aiment ça aussi donc j'aimerais vraiment vous encourager les uns les autres et puis pour ceux qui n'ont personne ou qui pensent qu'ils sont seuls je crois que c'est aussi un mensonge je crois vraiment que Dieu a des plans pour tout le monde et je sais qu'il y a des gens dans l'église il y a entre autres une femme ou plusieurs même mais je sais j'ai entendu ce témoignage qu'il y a une personne qui n'a pas forcément d'enfants je ne sais même pas si elle a des enfants ou des petits-enfants mais je sais qu'elle prie pour certains enfants que le Seigneur met à cœur dans cette église et ce que j'ai entendu m'avait bouleversée parce qu'elle avait pris le temps de prier pour une fille spécifiquement elle lui avait envoyé un cadeau à son anniversaire et tout ça et ça fait la différence chacun c'est pas juste pour une personne c'est chacun ici dans cette salle peut faire la différence quand vous voyez ces jeunes enfants qui sont là est-ce qu'on passe juste devant eux puis qu'on les ignore ou est-ce qu'on les regarde puis qu'on leur dit qu'ils ont de la valeur qu'ils sont précieux parce qu'ils ont besoin de ça il y a assez d'endroits où des fois on peut se détruire les uns les autres mais dans le corps de Christ on a besoin de s'élever les uns les autres de s'encourager donc je vous propose qu'on se prenne tous et puis qu'on bénisse les mamans particulièrement mais chacun parce que c'est pour tout le monde ce matin Seigneur je te remercie pour ce peuple extraordinaire pour ces hommes et ces femmes et ce matin je te demande de bénir chacun de renouveler je te prie que tu viennes répondre aux besoins les plus profonds que tu viennes montrer que tu as une destinée pour chacun Seigneur et je te prie particulièrement pour ces mamans qui sont fêtées aujourd'hui qu'elles puissent profiter de cette journée entourées des personnes qu'elles aiment mais aussi pour ces mères qui n'ont pas enfanté naturellement mais Seigneur ces mères que tu as levées aussi dans cette église merci Jésus parce que tu les ois parce que tu les encourages et je te prie qu'aujourd'hui aucun ne se sente seul Seigneur mais que tous puissent rentrer à la maison ou faire ce qu'ils ont à faire en étant dans la joie parce que tu es au milieu de nous Seigneur et on veut élever ton nom parce que tu prends soin de chacun Alléluia Amen Amen